Et allo salut donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans Zeus Donc on va on a terminé Zeus en Europe, maintenant on va partir sur Perseus and Meduse Donc Perseus et Meduse, le deuxième scénario on va les faire dans l'ordre je pense ce sera le plus logique histoire de tous les faire Donc dans celui-là Le peuple de Grèce est dispersé à travers tout le pays, il vous appartient de le réunifier, tel un berger rassemblant son troupeau et de le conduire vers la prospérité Ce scénario relativement facile se compose de 6 épisodes donc il y aura 6 épisodes dans notre série peut-être comme pour Zeus et Europe des épisodes alternatifs Si quelque chose se passe mal ou autre Et je pense que l'on va pouvoir on va pouvoir commencer C'est parti Tout au long d'un âge de ténèbres, la discorde a régné en Grèce et les gens ont vécu isolés Mais voilà qu'un nouveau jour se lève Il est temps qu'un chef pour la première fois rassemble le peuple au sein d'une cité puissante Zeus lui-même vous a choisi pour cette tâche et vous a indiqué un site en Argolide La dite cité s'appellera Argos Les gens viendront de toutes parts pour apprendre un métier et nourrir leur famille Et ils voudront que l'on pourvoie à leurs besoins D'autres en Grèce, désireux de devenir des chefs respectés, eux aussi, essaient de fonder des cités Les uns connaîtront le succès, les autres un échec retentissant Vous croiserez peut-être certains d'entre eux au cours de vos voyages Donc nos objectifs pour cette mission sont 500 personnes dans des propriétés, ou mieux Produire 20 chevaux de laine en un an Et avoir un profit annuel de 500 Donc quelque chose de relativement basique pour une première mission On va voir la map qu'elle nous propose Alors déjà on voit qu'il y a du poisson, j'ai l'impression que ça va un peu rapide Je me trompe ? Non, je me trompe pas Ok Alors, observons un peu le décor Alors, nous avons une partie fertile sur la droite, là dans la petite colline Bien sympathique Du poisson, poisson qui est très sympathique également Et sur la gauche nous avons une autre colline Ouais, une autre colline mais pas fertile Pas fertile, pas fertile Ok donc, déjà premier truc à faire c'est qu'il faudra que nous moutons Étant donné qu'on doit produire de la laine Se trouve ici, sur cette zone là La route du royaume est ici Donc c'est à dire que les gens vont probablement arriver par ici Là on a un truc de marbre donc c'est plutôt cool Ah si, là il y a une grosse plaine fertile par là Alors est-ce que je ferais pas plutôt un champ de moutons par là ? Je pense que si La route du royaume qui est aussi ici Donc les gens de toute façon arriveront sur le côté ouest de la map Et l'avantage de la zone de la rivière c'est qu'il y a du poisson Le poisson étant une bonne source de nourriture Donc je pense qu'on va s'établir quelque part par là Un peu entre les deux Donc faire toute ville là Ou par là Là on s'en chargera des moutons chers Qu'est-ce qu'on peut produire de toute façon à part ça ? On va observer un peu ce qu'on peut On peut faire donc élevage de moutons Ouais, pêcherie pour la nourriture Il n'y a pas d'autres exploitations à faire Très simple Esthétique, bon pas grand chose Je me suppose Niveau de mythologie, rien On peut faire seulement du théâtre et école de théâtre Pour le moment, pas de gymnase Je suppose agora, huile, laine Ok, très bien Bon sinon un starter relativement classique Ouais Et on va voir aussi dans les Ténard Qu'est-ce que c'est que ça ? Rien, aucune info Et Ethiopie La colonie Ethiopie Qui requiert du vin Mais Ténard Je pense qu'il va sûrement émerger Pour qu'on lui vende de la laine Si on doit faire un profit annuel À part par les impôts Je vois pas comment on peut vraiment faire ça Et ben on va partir On va commencer Donc D'habitant un petit Un petit spot Sympathique J'ai bien au minimum 3 maisons De largeur 4 c'est encore 4 c'est pas mal je pense Parce qu'on peut placer Non pas d'autres trucs à l'intérieur On se rappelle de l'épisode 4 De The Sea Europe Mais Ce qu'on peut placer Enfin pas des marchands Mais du décor à l'intérieur Décor qui servira Pour l'attrait Le cachet Je confonds avec Pharaon Maintenant Si c'est l'attrait Ou le cachet Je ne sais plus Donc là il y aura mon théâtre On va faire aussi Comme dans The Sea Pharaon J'aime bien Mon petit quartier en longueur Toujours sympathique aussi On peut toujours en placer comme ça Annuler J'ai mis de la pause Faut que ça s'enlève Voilà J'ai mis de la pause Voilà faut que Ça commence là Faut que ça décale à chaque Chaque demi truc Voilà parfait Hier plus loin Parce que sinon ensuite Nos ouvriers Et patrouilleurs N'iront pas aussi loin Alors là il y a une bonne zone à pêche Très sympathique Ici Et là Comme ça Faut que ce soit relativement plat Donc ça ça nous servira pour De mettre un barajoutier Ici Et là On va préparer notre quartier mouton Hop Je suis sur la route Voilà Alors notre quartier vergerie Il sera ici Toujours mettre les entrepôts Plutôt à proximité Des agoras Des trucs comme ça Mais pas trop près des habitations Pour Pour éviter que Justement On va faire l'agora du coup Par là On va rajouter des maisons Du coup deux maisons comme ça Pour éviter que Le cachet en patisse trop Ok donc là Je pense que c'est pas trop mal Déjà un bon starter On va enlever la pose Je fais en sorte que les habitants arrivent On commence à placer Les maintenances Les premières maintenances Il manque un barajoutier Ici Oui on recrute C'est tout à fait normal Première maintenance Deuxième maintenance Troisième maintenance Et quatrième maintenance Je pense que ça devrait suffire Pour le moment On va rajouter Une fontaine là Une fontaine là Euh Annuler La dernière fontaine C'est pas ça qu'il faut Le fasse C'est plutôt ici Parce qu'ici Il y a l'agora Je vais placer d'ailleurs Les agoras tout de suite Euh Je crois que j'ai un doute Attendez Supprimer ça Parce que A cause du barajoutier Je suis pas sûr De pouvoir placer l'agora au final J'ai un peu merdoyé Mais c'est pas grave Tout ça sera pas droit Mais on mettra un peu de cachet Par là c'est pas grave Euh L'agora on va la placer plutôt Euh Est-ce qu'il y a de la place Non c'est trop dommage Ici Maintenant j'explique plus trop ce que je fais Vu que je pense que vous devriez connaître un peu le jeu Si vous avez regardé ma série sur The Seurope Mais j'expliquerai toujours De toute façon si vous me posez des questions dans les commentaires Il n'y a pas de soucis Je vous réponds sans problème Donc on va commencer par Par mettre des pêcheries Pêcheries qu'il n'y avait pas dans le scénario précédent Pêcheries qui servent justement à récolter de la nourriture par la pêche Parce que 6 pêcheries ça devrait être largement suffisant Euh pêcheries avec un grenier Alors le grenier je vais le placer plutôt sur cette parcelle là Que ici Les agoras aient moins le trajet à faire Mais plutôt assez proche quand même Du poisson On va rajouter quand même une maintenance pour Pour garder le grenier On va placer bien entendu L'épicière Et de côté Notre site a besoin d'ouvriers Il nous manque 32 ouvriers Mais là on a nos pêcheries qui commencent Nos premiers bateaux de pêche qui ont été formés Là aussi un autre Et qui commencent à récolter de poissons Parmi les divers spots Que la mob nous propose Dès qu'on aura assez Des maisons supérieures Bon Grâce justement à la pêche Et l'amélioration de celle-ci On pourra commencer un peu la bergerie Point de logement là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 x 2 Plus 3 x 2 6 Donc 14 plus 6 Il y a 20 logements 5 10 15, 18 Il y a quasiment autant de logements des deux côtés A deux logements près Notre hôpital qui gère Un peu les choses Je vais rajouter mon palais quelque part dans la cité Oh une cité appelée Trezen Trezen, Trezen Ah mais elle a pas émergé C'est juste une cité Comme ci comme ça Ah nos premiers stocks de poissons Qui arrivent Enfin Enfin On deux agora qui sont relativement À une distance équivalente Mais celle-ci va se retrouver sans Son nourriture Hélas De toute façon la nourriture Qui reviendra vite Voilà Elle en aura A partir de ce moment là Mais elle va en rechercher Mais ça sera du coup Elle qui n'en aura plus Voilà là Des habitants vont pouvoir Revenir dans la cité On va passer De 8 occupants A 16 Au tiers 2 De l'habitation C'est à dire l'étape 2 Nos porteurs d'eau Qui font le travail Donc là il leur faudra justement Il leur faudra Il leur faudra De la culture La culture avec le théâtre On va mettre notre théâtre Par là Effectivement Si je n'ai pas de lance On va mettre l'école de théâtre Ici L'école de théâtre Qui amènera des acteurs Par le trajet là Et les acteurs Qui entreront dans le théâtre Et le théâtre Qui fera sortir des acteurs Et qui fera vadrouiller Des acteurs Sur le cercle Trézen qui s'épanouit Donc on va pouvoir Commercer avec elle je suppose Trézen qui est un allié Ouais Mais qui pour le moment N'achète rien On va Là on n'a pas trop de sous Pas trop trop Mais on va Va falloir qu'on place un palais Du coup Pour Percepteur et tout On a déjà quand même 500 de population Ce qui est plutôt pas mal Ce que je vais faire C'est que je vais mettre Un barrage là Ah ça servira pour plus tard Je pense Cette zone Je verrai ce que je fais après Mais pour le moment Ce qui m'intéresse C'est le palais Ah C'est y est Maintenant que Trézen A émergé Elle a besoin de laine Donc elle achètera de la laine Donc je pense que notre profit Va se faire pas mal Avec la vente de laine Et ça va être notre principale Activité commerciale Et de production On va pouvoir placer un poste de commerce Ce côté là pour la laine Oui On va en vendre Je pense qu'on aura assez d'employés Là c'est le cachet Qui bloque l'évolution de la maison Mais pour le moment Comme on a pas trop de revenus Ça coûte assez cher Donc on va mettre un parc Suffisamment de parc Pour que ça compte Plus ce qu'il faut Mais il garde plus Voilà parfait Et de ce côté Je pense que c'est pareil Pour moi que ce soit La nourriture C'est possible Que ce soit la nourriture Qui manque Ça ça viendra Bon on va laisser comme ça pour le moment Donc je l'ai dit Qu'il fallait que je mette le palais Ah mais il n'y a pas de palais Donc pas d'impôts Pas d'impôts possible Dans ce scénario Donc ça va être uniquement de la vente Bah on va commencer A faire placer des bergeries Combien on a d'ouvriers On a 80 d'ouvriers Disponible Donc c'est largement assez Bergeries 1, 2, 3, 4 et 5 même Ok nos bergers Qui Nos bergeries Qui sont entièrement Ah c'est le spam du clic Ça y est On vérifie Ouais on peut plus en construire Donc nos bergers Qui sortent de Ah Pourquoi ces maisons Ont-ils Ont-elles dégraissées Donc de nourriture je suppose C'est ça Donc de nourriture Bon maintenant qu'on a des ouvriers De toute façon La nourriture va A commencer à A remonter un peu dans les greniers Et même faire des réserves Donc je m'inquiète pas trop pour ça Donc nos bergers Qui s'occupent de nos moutons Moutons qui seront disponibles A la tonte Un jour ou l'autre Qui a un peu de ressources Disponibles Quoi qu'attendez Notre trou Je vais pas le placer là Je vais le placer plutôt A proximité Mais pas trop près Non plus des maisons Voilà Je suis trompé A la rigueur Je vais encore Le décaler d'une case Pour pouvoir placer Un autre entrepôt À côté Au cas où Acceptez la LED Parfait Et là on va vendre Mais pas 60 On va vendre 12 Bien entendu Si on vend plus Si on stocke plus Que ce qu'ils achètent En une année Ça sera des ressources En moins pour nous Là on commence A manquer d'argent On commence Cruellement Manquer d'argent même Voilà Toutes nos maisons Sont améliorées Comme il faut D'accord On produira assez de laine On en vendra Mais bien sûr On pourra Les utiliser Pour nous Produire 20 échevaux de laine Dans un an Je pense que ce sera bon Profit annuel Le 500 C'est ça qui va être Assez dur Les propriétés Ça va être sûrement L'étape supérieure De la La CDM azure On va les propriétés Il me semble L'étape supérieure De l'évolution Des habitations De toute façon On ne pourra pas faire mieux On n'a pas vu Les moyens culturels Dont on dispose Donc ça Ça devrait se faire Les 500 500 personnes Dans les propriétés C'est pas Pas trop compliqué Les jours Ça va être vraiment Au profit annuel Il n'y a pas assez De nourriture Ça c'est pas un message Que je n'aime pas entendre Toujours bien prendre en compte Le jeu Ce que le jeu raconte S'il le dit C'est que c'est vrai Est-ce qu'il n'y a pas Moins de faire un guet Quelque part Et non Il n'y a même pas Moins de faire un pont Ou un guet Les guets De toute façon C'est dans Farron Je commence à mélanger Un peu les deux jeux Parron Que vous devriez suivre Aussi comme série Qui est je pense Tout aussi intéressante Merde J'ai augmenté le son Sans le vouloir Ah les moutons Qui sont prêts A l'attente Ils revêtent Leur plus belle laine Voilà Les berges Qui commencent Aller tomber Je vais rajouter Également Un petit Ah bah non On peut pas Un postcard C'est dommage Ok là De toute façon On va avoir Beaucoup de laine Que ce soit Et à la vente Et à l'utilisation Plus ma lance Comment voulez-vous Que je joue correctement Si je n'ai pas de lance Force Les petits dialogues Fort sympathique Je descends Droit du mot Du coup On va rajouter Le marchand de laine Et un marchand de laine Par là Quelqu'un qui a la peste Vu le son de l'éternement Correctement Si je n'ai pas de lance Ah Un mouton qui est Fort content Ou pas Ok Donc ça ça doit être Les fameuses propriétés Dont on parle Ouais c'est ça C'est le cachet Qui bloque l'évolution Maintenant Mais de toute façon On n'a pas les autres moyens Des culturels Pour les faire évoluer C'est le cachet Qui manque aussi Comment que ça soit En plein milieu Le cachet Qui manque Et ben on va rajouter du parc Voilà Donc normalement Je pense que les 500 personnes Des propriétés C'est fait La laine Ça va être fait Faudra regarder En janvier prochain Combien on en a produit Cette année Mais là On en a fait 12 Plus 8 Ouais on a dû les faire Là on en a 20 Donc ça doit être bon Dans le profit Ça va être le profit Le plus dur Donc on va augmenter un peu La vitesse de jeu Et faire en sorte Que Oups C'est pas ça C'est pas ça Comment qu'on accélère Yes on a un monument Monument étant gratuit C'est toujours Très sympathique Quand on le met au milieu Tu prends le cachet Slack Et parfait Voilà c'est comme ça Je me suis mouré de alt C'est alt Crochet Enfin c'est le crochet Au final Gauche ou droit Pour accélérer Ou ralentir Ah Alors Trezaine qui augmente Ses stocks De Ses besoins En laine Donc maintenant Ils en achètent 24 par an Pour mettre 20 dans l'inventaire Enfin dans le stockage Plutôt que l'inventaire Combien d'un ouvrier 43% de chômage On va pouvoir ajouter un peu de De bergerie et de mouton Je pense Hop Voilà c'est bon Là il y en a plus Par case Mais j'ai l'impression Qu'ils sont bloqués Sur ces cases Qu'ils n'arrivent pas Se déplacer C'est ce que j'aurais peut-être Du faire au début Tout mettre sur une même case Bon l'avantage du coup C'est que Euh Ok donc on a produit 39 échevaux de laine En un an Et là avec les deux Nouvelles bergeries Trois nouvelles bergeries Ça va être encore plus Quelqu'un a-t-il vu ma lance ? Allez on va accélérer le jeu Cité qui euh Dynamique Oh Oh illustré clubos Suite à la pénurie généralisée Le prix des marchandises laine A augmenté du montant Indiqué ci-dessus De 8 drachmes Par laine Si l'importation de ces marchandises Est désormais plus coûteuse Son exportation A l'inverse peut générer D'importants bénéfices Ça c'est plutôt cool Très très cool Excellent Alors d'une part On va en 28 de laine Par an A l'ami Je ne sais plus comment S'appelle cette cité Très zen Il est comme Il est très zen Mais en plus On va se faire Plein de thunes Plein plein de thunes C'est vrai que ces moutons là Ça aurait été le bon plan De tous les placer là-dessus Sur la même case Tout sur la même case Un troupeau de moutons Généralisés Argos est en train De devenir une grande cité Même les résidents Du mont Olympe Commencent à s'en rendre compte Et bien Voilà pour notre Premier épisode De Percer et Méduse J'espère que ça vous aura plu J'ai aucune idée S'il est long S'il est court Je pense qu'il est quand même Plutôt court Moins d'une demi-heure Je pense Et puis Bon A bientôt pour la suite Je vous fais plein de bisous Et Et plein de choses Bonnes pour vous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz